Salam alaikum, on se retrouve pour un nouvel aliment santé, un nouvel aliment énergétique du ramadan. Donc il s'agit de l'œuf, l'œuf, donc al-baïd. Al-baïd c'est le mot générique donc qui signifie les œufs si on veut traduire, al-baïd, les œufs. Et pour une, un seul, on dira al-baïd, al-baïd. Tena'wulu, tena'wulu al-baïd al-kamila, tena'wulu al-baïd al-kamila, bima yashmalu, du verbe chamila, al-safar. Donc, tena'wulu, le fait de manger, de prendre, de manger, d'ingurgiter. Tena'wulu al-baïd 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 al-tamila, donc manger un œuf, al-kamila, entier. Bima yashmalu, bima yashmalu, y compris. Donc le fait chamila, c'est le fait de comprendre, c'est-à-dire de tout englober. Yashmalu, bima yashmalu, du verbe chamila. Donc chamila, ça sera le passé, donc le passé c'est l'infinitif en arabe. c'est le jeûne de l'oeuf c'est la meilleure option c'est le meilleur choix c'est le meilleur choix le choix pour fournir c'est le fait de fournir le corps pour fournir de l'énergie au corps c'est l'énergie les oeufs entiers tout est bon le blanc c'est principalement les protéines et le jeûne contient les graisses, les minéraux c'est le meilleur choix un oeuf un oeuf un oeuf à la coque yamnahu du verbe manaha donc encore une fois c'est donner accorder fournir yamnahu manaha taqaten daimaten donc une énergie durable donne fournit une énergie durable taqaten daima yamnahu 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 du verbe saad�� il aide donc yusayidhu donc voilà le sujet donc tout ça c'est le sujet donc c'était le sujet tout ça c'est le sujet en français donc on aura le sujet en premier et les protéines et les graines saines et les graisses saines contenues dans les oeufs donc aide après on aura le verbe en français qui vient en premier en arabe donc aide à maintenir donc la stabilité donc on peut traduire par la glycémie stable donc aide à maintenir on maintient deux la stabilité donc on peut traduire donc c'est la glycémie donc on peut soit traduire à maintenir la glycémie stable ou bien plus littéralement à maintenir stable les taux de sucre donc les deux sont possibles à maintenir la glycémie stable ou bien à maintenir stable les taux de sucre dans le sang voilà et ça c'est un repas à base d'oeuf tunisien qui est le tajine tunisien le tajine tunisien c'est pas comme le tajine marocain qui est de la sauce et du poulet ou de la viande etc le tajine tunisien il est à base de beaucoup d'oeufs puis de beaucoup de choses qu'on peut mettre on peut mettre du thon on peut mettre du poulet et plein d'autres choses voilà je vous invite à aller voir découvrir la recette sur internet voilà on arrive à la fin de cette vidéo je vous dis à bientôt incha'Allah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh